Vous en parlez en titre, la commune du Moule est réputée pour son spot de surf. La ville s'est imposée depuis de nombreuses années comme une référence pour les adeptes qui aiment les bonnes conditions qu'offre le site. Et bien désormais, la ville est labellisée par la Fédération Française de Surf, Ville de Surf, au même titre que Biarritz, Lacanau ou encore Osgore. C'est la première ville d'outre-mer à recevoir ce label de qualité. Il a pour objectif de valoriser les communes et les agglomérations qui assurent un accueil et un environnement favorable à la pratique de cette discipline pour la population locale et touristique, bien sûr. Écoutons Gabrielle-Louis Carabin, maire du Moule. Elle répond à Bruno Poncio-Villon. La commune du Moule est fière de recevoir ce label pour Ville de Surf. Parce que nous pratiquons le surf depuis très longtemps. À l'époque de M. Cazé, avant même 1989, la commune du Moule a reçu déjà une compétition internationale et reçoit des petites compétitions. Il y a plusieurs associations qui pratiquent le surf au sport de Damancourt. Donc pour nous, c'est une très bonne chose. En plus, le surf dans ma commune, le Moule, au début, comme je l'ai dit dans mes propos, c'était beaucoup de métropolitaires qui le pratiquaient. Et maintenant, nous voyons que le sport, le surf, comme certains sports, le tennis, se démocratise. Et nous avons des petits Guadeloupéens et des petites Guadeloupéennes qui pratiquent le surf. Donc je crois que c'est une bonne chose. Et c'était un week-end surf, puisque la deuxième et dernière journée du championnat de Guadeloupe se tenait aujourd'hui sur ce fameux spot de Damancourt, au Moule, des championnats qualificatifs pour les championnats de France. Et comme hier, les participants ont dû composer avec une météo capricieuse, mais qui n'a pas empêché le bon déroulement de la compétition. Ambiance avec ce reportage signé Alexandre Rouda et Bruno Ponciovillon, qui ont presque enfilé leur lycra pour l'occasion. Pour cette deuxième journée du championnat de Guadeloupe, les participants ainsi que les spectateurs moins nombreux que la veille étaient confrontés à une météo imprévisible. Dans la catégorie surf junior, les trois concurrents ont dû batailler avec les éléments. Et au milieu de ces enchaînements incessants de puissants rouleaux, c'est Kimani Laurent, ici en jaune, qui tire son épingle du jeu sur cette vague notée à 8,61 par les jurés. Lui qui initialement ne devait pas participer à ce tournoi, réalise l'hold-up parfait. Oui, j'étais très content. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas surfé et je suis venu faire la compétition à l'improviste, parce qu'on m'avait demandé de la faire et ça s'est très bien passé pour moi. J'ai pris deux bonnes vagues et c'était vraiment pas mal. La suite, c'est que je suis qualifié pour les championnats de France de surf, du coup, et je vais essayer de m'entraîner pour pouvoir y participer. Et après les garçons, c'était au tour des filles minimes entre 13 et 15 ans de se rendre à l'eau. Après cette entrée en matière mouvementée, elle démontre successivement qu'elles n'ont rien à envier aux plus grands. Et c'est Salomé Villouin, qui rêve d'être surfeuse professionnelle, qui s'impose dans cette série. Je suis super contente, c'est la première fois que je gagne. En plus, au championnat de la Guadeloupe, c'est trop bien. C'était très compliqué, c'est mushy. Ce qu'on appelle, c'est mouvementé, il y a du vent, c'est pas top, mais les conditions étaient bien quand même. Des conditions mouvementées qui ont rebattu les cartes sur certaines séries. Sur quelques catégories, on a des surprises. C'est-à-dire qu'on a un champion, une championne, qui n'est pas forcément la personne qu'on attendait, qui a été régulier, puisque, par exemple, les Under 18 ont participé à 4 compétitions de préparation qui leur ont permis de se sélectionner pour ces championnats. Et on n'a pas forcément, dans toutes les catégories, le tenant, on va dire, de ces 4 résultats qui sortent champion et qui se qualifient. Au total, plus d'une vingtaine de participants ont assuré leur place pour le championnat de France, qui se tiendra en novembre prochain à Biarritz. Et j'ajoute qu'en Open, c'est Jordan Westlati qui s'impose, et en catégorie ondine. C'est une victoire des lignes Beltan. Nous recevons ce soir le président de la fédération de surf qui a fait le déplacement, Jacques Lagencombe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, un mot brièvement, tout d'abord, sur ce que vous avez vu dans cette compétition. Il y avait du beau potentiel. Alors, il y avait du beau potentiel. Je retiens deux éléments principaux. Tout d'abord, l'engagement. On a des jeunes guadeloupéens qui s'engagent dans des vagues conséquentes et des vagues consistantes, telles qu'il y avait aujourd'hui. Et ensuite, on a des jeunes guadeloupéens qui ne pratiquent pas une seule discipline, mais qui utilisent plusieurs supports. Et ça, c'est formidable parce que ça leur ouvre des perspectives pour la suite. On revient sur le label ville de surf décerné au moule. C'est une forme de reconnaissance. Mais qu'est-ce que cela peut apporter concrètement à la ville ? Très concrètement, la ville va intégrer un réseau des villes de surf. Si je prends un exemple, au dernier championnat de France, nous avons invité l'ensemble des maires des villes labellisées pour échanger sur des problématiques de gestion des plages, de réglementation. Donc, c'est aussi un think-fank, notre réseau ville de surf. Et pour le moule, ce sera la possibilité d'échanger aussi avec des maires qui probablement rencontrent les mêmes difficultés qu'eux ou se projeter sur des mêmes sujets avec eux. Et puis, il y a un autre élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que la belle ville de surf est un levier touristique puissant. Avec des retombées non négligeables. Avec des retombées économiques, oui. On dit souvent Guadeloupe, terre de champions. On pourrait aussi inclure, bien évidemment, terre de champions de surf. Je pense à Charlie Martin, Thomas Debière, Naya Millot et beaucoup d'autres qu'on ne peut pas citer, qui se sont illustrés au plan national et international. Quel est, selon vous, le secret de ce succès au fil des années ? Je crois que c'est le travail, vous voyez. Je crois que c'est le travail fait par toute une équipe, qui est l'équipe de la Ligue de Guadeloupe de surf, des éducateurs, des clubs, bien évidemment, qui accueillent tous ces jeunes. Et puis, en 1996, il y a un pôle espoir qui a été créé. Et le pôle espoir, c'est la première marche vers la haute performance. Et ensuite, un certain nombre de ces jeunes ont été accueillis au pôle France, en métropole. Et c'est là aussi un autre palier qui est franchi. Puis il y a du talent. Et ça, c'est bravo aux éducateurs qui ont su déceler tous ces talents. Ça veut dire qu'on a un pôle espoir performant ? Moi, je pense qu'il y a un pôle espoir très performant à la Guadeloupe. Et on le voit bien. Un temps, les équipes de France ont été constituées de quasiment 60% de Guadeloupéens. Qui se distinguent d'ailleurs par ailleurs des autres territoires ultramarins, notamment la Martinique ou la Réunion, qui pourtant s'est aussi beaucoup illustrée. La Guadeloupe, vraiment, elle arrive à franchir un palier par rapport aux autres, selon vous ? C'est difficile ce que vous demandez. Les autres ont franchi des paliers aussi. Je pense à la Réunion, où on a des grands champions. La Polynésie aussi. La Polynésie française, bien sûr. La Guadeloupe a franchi un palier, c'est certain. On le voit avec des titres de champions du monde qui ont été acquis. Aujourd'hui, on a dans notre collectif France, notamment pour Paris 2024, on a trois Guadeloupéens. C'est beaucoup. Vous m'avez devancé. Alors, il y a 20 ans, on disait que le surf était une discipline de blanc, de métropolitain. Parlons franchement. D'ailleurs, Gabriel-Louis Carabin l'a relevé aussi. Aujourd'hui, on voit que ça change et que de plus en plus de petits Guadeloupéens s'approprient les vagues. Et cette pratique, comme d'ailleurs la voile ou la natation, vous l'avez constaté, vous aussi ? Moi, j'ai constaté, mais je suis trop récent sur le territoire. Ce que j'ai constaté, c'est qu'hier, Mme Louis Carabin nous a parlé des Guadeloupéens qui tournaient naturellement le dos à l'océan. Et puis, elle nous a parlé un peu plus tard de son fils et de son petit-fils qui étaient dans des clubs de surf et qui surfaient. Et je l'ai constaté aujourd'hui, lorsque je vois les jeunes qui participent au championnat de Guadeloupe et lorsque je vois les podiums. On ne peut pas dire que c'est aujourd'hui un sport de blanc. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Ce qui manque, ce qu'on remarque, c'est que cette discipline, en tout cas au plan scolaire, elle est très peu représentée. Qu'est-ce qu'il faut pour encourager justement cette pratique ? Il faut pour encourager cette pratique, je vous donne un exemple. Vous me parliez tout à l'heure de l'avantage d'être dans les villes de surf. Eh bien, je connais une ville de surf très bien, qui est la ville où j'habite, qui a un plan L'enfant et l'océan. Vous voyez, on peut faire appel aux communes sur des plans comme L'enfant et l'océan, où l'enfant va découvrir le surf via la scolaire et via le club local. C'est le club local qui accueille les scolaires pour les initier au surf. Mais pas qu'au surf, ça veut être aussi aux techniques de sauvetage en mer. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses liées à l'océan. Alors, vous l'avez dit il y a quelques minutes, la grosse échéance qui arrive, c'est 2024, l'IGO. L'épreuve de surf va se passer donc en Polynésie, à Tahiti. On aura donc des représentants ultramarins guadeloupéens dans cette délégation. En tout cas, dans l'équipe... Ils sont prêts ? Oui, ils sont prêts. Enfin, ils sont prêts. Ils se préparent. Ils se préparent, en tout cas. Et il y a trois guadeloupéens qui font partie du collectif. C'est Tim Bissot, Gassien Delahaye, Tessa Thyssen qui font partie du collectif, qui préparent les Jeux olympiques. Donc, ils ont toute leur chance, comme les autres, j'allais dire. Gassien est blessé en ce moment, mais il va revenir très fort, ça j'en suis certain. On peut lui faire confiance. Voilà, on espère qu'ils reviendront avec de belles médailles. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Et puis, vous vous envolez pour la Martinique demain, pour rendre visite aux surfers de la Martinique. Merci. Merci beaucoup. Merci.